On verra, ce sera samedi ou dimanche en après-midi. C'est fini le live que moi tu dis samedi fois. Oui, oui, c'est fini. Oui, c'est mieux qu'on fasse ça en journée, mais moi, je suis plus frais. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça reste tout le monde. Oui. Donc, je vais voir chez qui je peux éventuellement vous faire un raid. Et cette fois, j'ai fait que j'ai bien... Voilà. Vous soyez bien dans un écran noir pour le raid. Voilà. Très important. que mon bureau reste caché le temps du raid. Est-ce qu'on a une personne disponible à cette heure-là où vous êtes assez grand et... Ah ben oui, on a le sage. Je suis bête. Je suis bête à les reprendre. Oh là là. Ça y est, la fatigue me guette. Il est temps d'arrêter. Écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre en lumière quelqu'un d'autre. Moi, ça ne dérange pas mon programme. Ah non, non. Je n'ai personne d'autre. Ah ouais. Bah si, j'ai d'autres personnes. Mais c'est pas... Voilà. Voilà. C'est toi. C'est plus logique. Non, je veux dire, j'ai que des grosses chaînes, quoi, comme Kayane et tout ça. Ah, je te comprends mieux. Ouais, ouais. Moi aussi, ça brise mon enthousiasme. Je me dis qu'ils n'ont pas besoin d'être mis en lumière. Chacun sait qu'on les trouve. Même si j'aime beaucoup Kayane et que c'est pas un problème. C'est juste que... C'est pas en vide. En plus, elle a fait un stream, elle a plus de mille personnes. C'est la première fois que je vois qu'elle a autant de monde sur une discussion. C'est bien. Tant mieux pour elle. C'est ce que je souhaite. Bon, allez. Nous n'allons pas chez Kayane, mais chez Le Sage. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Le planning va être publié tout de suite après. C'est juste... Il n'a pas été publié pour que le jeu reste le plomb. Pas secret. Allez, go ! Do the go ! Merci, merci. Ah, je fais des bêtises avec mes écrans. Merci à vous toutes et toutes d'être là. Alors, attendez. Je vais... J'ai encore ma solution. C'est mon commentaire qui est affiché. Je vais vous mettre tout de suite le jeu. Il est où mon Minecraft ? Il est là, normalement. Vous devriez avoir... Ouais, là, c'est bien. Là, comme ça, c'est bien. Je peux mettre un petit fond musical. Il faut que je ouvre ma vocale. Vous voyez, je ne suis pas prêt. C'est toujours particulier, les transitions. Bougez pas, bougez pas. Hop, allez. Je vais mettre ça, moi, en fond musical. Je vais changer ma vocale. Donc, merci, mon cher fun fan, pour le relais de chaîne. je passe directement chez moi à tout de suite et bienvenue c'est une vocale ouverte alors attend c'est un relais de chêne merci j'espère que yo 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 vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bonjour c'est officiel je reprends mon costume de modérateur et je reprends mon costume de streamer au sage les clients qui attendez je suis en train d'organiser mes fenêtres moi je suis un peu en panique c'est bon tout est en ordre je vous écoute comme je dédié en privé je suis désolé hier soir j'ai j'allais voir minez qui voulait c'est calinou et je me suis endormi sur le lit alors si tu sauras que c'est une excellente thérapie que de faire un somme avec un animal de compagnie tel que le chasse sur soi c'est excellent pour plusieurs choses dont le rythme cardiaque c'est en fait on instinctivement tu vas te calquer sur le rythme cardiaque de l'animal de compagnie qui est sur toi et cette forme de symbiose dans le rythme cardiaque est excellente pour l'humain je sais pas ce qu'il en est pour l'animal de compagnie mais c'est il paraît qu'il n'y a pas mieux pour se détendre la preuve tu t'es assoupi tu t'es tu t'es fait piéger mais c'est une heureuse expérience moi c'est tout bête c'est un truc à faire ceux qui ont la chance d'avoir un animal de compagnie c'est c'est vraiment alors un chat les autres animaux je sais pas mais les chats c'est vraiment à faire en espérant que le chat est un bon caractère évidemment moi j'achèque avec le caractère qui ne correspond pas pour faire des cas d'une ou endormir dessus sur moi marche pas dommage tu es perdant donc voilà on bavarde peinard pépouze on est sur un mince au niveau des du chat j'ai laissé la chaîne de fun fan il faut que je regarde la mienne moi sinon je vais oui aïe 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 j'ai avoir du mal à vous lire sur le tchat si je reste sur la librairie fan fan t'as pas fait de raid heureux tout le monde mais s'il a fait le relais de chaîne merci non mais toi le sage t'as pas été relié directement sur ta propre chaîne depuis chez fan fan alors là est-ce pas moins d'année mais je t'ai pas compris parce qu'en fait j'ai suivi le raid j'étais sur la chaîne de fan fan et ça va directement mis sur ta chaîne et j'ai ton chat oui mais attention alors là ta confusion en fait moi j'utilise pas le navigateur et le twitch normal en tant que diffuseur j'utilise chatty qui est un logiciel à gratos que tout le monde peut télécharger et chatty est vachement pratique quand tu es diffuseur à nash accompli le défi voyage au bout de l'enfer waouh c'est un succès que j'ai pas il doit tout dans les tréfonds il est en enfer on va apprendre dans quelques minutes que nash a vaincu diablo dans minecraft aïe 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 il est au 666e sous sol il a tout gagné donc en tout cas merci à vous toutes et tout d'être là je suis pas mécontent encore une fois de ma journée final fantasy ça a bougé dans le bon sens là la découverte du vol de l'amazon je connaissais pas du tout ça me plaît bien que du bonheur je m'en réjouis puis là voilà on va être peinard aux environs de 20 heures donc on fait le tableau mystère d'ici un peu moins de deux heures et je pense très honnêtement qu'on va se faire une soirée minecraft je diffuserai encore au delà on bavarde entre nous jusqu'à au moins 22 heures je vous serai peut-être jusqu'à 23 heures c'est demain au niveau de mon agenda je vais pouvoir avoir la chance de rester au chaud chez moi mais alors certes j'aurais pas mal de trucs à faire mais je pourrais je pourrais honnêtement m'en ferait une grasse mat demain matin exceptionnellement même si on démarre une nouvelle semaine donc je vais peut-être pousser jusqu'à 23 heures tout à l'heure mais qu'est ce que je fais je vous parle et puis je suis pas allé au bon endroit n'importe quoi moi ma roche il faut que je la dépose dans un autre lieu pour en faire de la cuisson une fois maximum de roche lisse justement dans l'optique de préparer un château oui je vois l'apparence de tchaty ok non moi je recommande les jeux attention c'est une usine à gaz tchaty tata des dans les options tu as des tonnes de choses à paramétrer mais c'est comme ça que je reconnais les grands logiciels vachement malléable tu peux faire plein de trucs donc tu as des pages entières d'options à régler mais une fois que tu maîtrises le ce bijou technologique et tchaty tu fais ce que tu veux avec c'est génial en tant que diffuseur je le trouve indispensable je suis vraiment content de l'avoir dégoté ce logiciel et en tant que spectateur je vous dis il peut vous donner l'avantage d'avoir un archivage de chat des chaînes sur lesquelles vous allez régulièrement ce qui fait que vous loupez pas une miette de conversation c'est vachement fait pas tu l'utilisent non pas on les connaît pas du coup comme aéro a eu une indisponibilité pour pour demain j'ai changé mes plans je vais faire une semaine de double fun comment ça a l'air que j'ai en chaîne de live jeudi et vendredi à la jeudi je fais avec aéro et c'est que tout et dès que j'ai terminé j'enchaîne directement sur horizon vendredi idem je commence par l'isport speed hit une fois que j'enchaîne sur gta va ici double live dans la même journée et bien mais avant jeudi donc là pour les centres lundi et mercredi ça permet de se reposer un peu et après je suis pas de plus samedi tranquillement on va continuer notre amazon queen c'est bien renaissance et c'est cool oui alors faire que je fasse une recherche sur les doubleurs et en fait c'est tout con mais l'info des doubleurs on l'a eu dans le générique du jeu tout à l'heure donc je ferai une capture d'écran des noms et je mènerai mon enquête dans la semaine ça ça va me plaire que je puisse vous parler au le sage mais j'ai pas fait exprès parce que je ne fais pas de comptage là il va durer exactement trois minutes et onze minutes trois heures et on vous tu es terrible ah oui là c'est une coïncidence ce que moi je ne tiens pas les comptes à ce niveau là moi l'essentiel c'est que ce soit bien passé et puis qu'on était peinard c'est cool mais l'aventuré loufoque ouais mais lui ou foc légère elle est pas trop tirée par les cheveux et j'aime bien quand c'est comme ça qu'on laisse dans la liste pour l'instant tu as raison il ya un jeu d'aventuré un jour j'aimerais bien le faire et si je compterai surtout une scène oui il faut que tu m'aides parce que je j'arrive pas à refaire ce jeu et c'est un très bon jeu d'aventuré mais j'ai plus le nom si tous les années là je l'enverrai en privé il faut qu'il m'aide mais est qu'on peut jouer aux devinettes c'est à dire est-ce que tu connais quelques éléments de briques de souvenirs que tu as du jeu comme des scènes ou des personnes laissons et le nom mais ouais ouais je le connais c'est un jeu d'aventuré qui n'a pas eu un grand succès parce que déjà il est arrivé au milieu des années 2000 ça s'appelle l'oeil du kraken de je sais plus pourquoi on se diva pour quelque chose en fait c'est un jeu tu as tué un carnet un personnage qui est quand ça s'appelle qui est dans un bateau bateau et tu vis une semaine dans son bateau au début l'histoire elle est relativement classique et plus tu avances dans la semaine et plus tu vois des trucs mais qui sont complètement farfelues et le jeu n'a ni queue ni tête il ya juste il n'y a pas de dialogue qui entend juste les personnages qui parlent et je sais pas si j'ai plus qui je croyais une incompatibilité mais maintenant qu'il sait faire des cd virtuel peut-être ça pourrait marcher ou peut-être qu'entre temps abandon noir ils ont changé le truc mais il y avait un truc qui marchait pas dans ce jeu mais je suis plus à savoir bonjour et bienvenue scorp merci à toi d'être là il vient à faire ce petit jeu l'oeil du craquel donc ouais tu incarnes un personnage et il ya eu je crois un vol dans le bateau il faut essayer d'aider le capitaine à retrouver le vol et après un marabout je sais pas quoi qui peut soigner des personnes dans le bateau tu as un français qui est prétentieux si on n'avait pas assez de clichés qui tu as sa petite amie la machin faut pas trop discuter avec elle parce qu'il veut pas enfin là aussi de nana qui est dans le bateau qui peut chanter c'est une chanteuse line castra une espèce de match la son pardon il ya une chanteuse c'est une espèce de castra attend soit c'est un menu que c'est un un castra ou une femme non c'est à dire c'est une femme naturel c'est une diva c'est ça que tu veux dire oui une chanteuse voilà parce qu'une castra sur le coup c'est what c'est mon cerveau a bugué et puis un autre personnage je peux pas vous dire qu'il est qui est vraiment étrange que l'on va bien par plus je pense pas n'y c'est qu'ils aiment d'un moment où tu étais fortiche pour trouver les jeux loufoques je je suis toujours surpris jeu après jeu c'est bravo mais au début c'est banal mais quand tu arrives dans des machins à un moment tu dois même faire des courses de scarabée pour gagner j'ai attendu coucher coup d'une oreille en même temps puis je me laisse troubler car je sais plus quoi faire dans le jeu je cherche à aller à la table d'enchantement et b à ça s'appelait simplement l'oeil du kraken mais j'ai dû entendre parler de ce jeu je me suis jamais frotté mais il doit voir sa réputation de jeu là à 2002 je crois que c'est 2006 un peu aura génie le jeune oh ça fait du bien d'être le dimanche après midi pnr ppouze ou pour l'eau je vous préviens donc vous savez que j'ai une semaine bien animé de mon côté je n'ai aucun sujet mis de côté de conversation de bref de j'allais dire de bref de comptoir mais de revue de presse donc là je suis totalement en roue libre si vous avez des sujets de discussion n'hésitez pas à prendre parole pour ceux qui sont dans la vocale ou même dans le chat vous pouvez clavarder me dire tiens qu'est ce que tu penses de tel truc ou je sais pas quoi l'on a dit voile ou comment il va fonctionner sur ce ordinateur j'avais déjà installé à c'est pas bon ça alors le problème j'en reviens à ta technique fan fan avec ton histoire de jeu passé du cd réel au cd émulé c'est à dire le fichier iso le fichier image le pépin c'est que la plupart des programmes vidéo ludique il détecte que justement ils sont émulés qui sont pas son support d'origine et c'est une protection évidemment contre la copie donc j'ai envie de te répondre que dans plus de 90% des cas tu risques d'avoir le jeu qui se lance jamais qui va voir qu'il est qu'il est copié et quick mais bon à toi de voir peut-être que tu une scène aura une astuce pour outrepasser ça si ça devait être le cas d'ailleurs pour ton jeu de l'amazon là que tu viens de faire de jeu d'aventure le week-end prochain j'aurai une anecdote à te dire concernant le jeu et gog la plateforme que tu aimes bien merde j'ai plus de d'espaces de stockage dans mon à oui ben voilà je vais devoir faire une boîte je vais devoir faire une boîte à l'air ça il dit qu'il est un imbécile doubler d'un abruti besoin qu'ils se passent je suis pas bas qu'ils se passent pour bon comment t'en est arrivé cette terrible conclusion tu es en confusion ou on ne te comprend plus dit nous tous la tienne te dit mais la copie autorisée en france et normalement les blocages sont interdits alors la jade tu n'es pas sans savoir que j'ai oublié le code du pc que christelle a gagné dit le dit poupon attend déjà il ya la jade alors pour revenir à la jade oui la copie autorisée en france et normalement les blocages sont interdits ouais c'est relatif d'ailleurs il ya une règle je sais pas si tu la connais la jade tout éditeur de jeux vidéo mais éditeur au sens stricto sensu technique du terme c'est à dire aussi bien une entreprise que monsieur tout le monde dans son garage un amateur qui qui crée un jeu normalement en france tu es censé déposer une copie de ton jeu fini pour l'archiver où je sais plus au musée du jeu vidéo musée français du jeu vidéo je sais plus comment ça s'appelle faudrait que je remène l'enquête mais il ya un organisme officiel français qui est censé archiver tous les jeux vidéo publiés en français et où sur le territoire français et la règle est peu connue et peu respectée malheureusement oui copie privée c'est dans la loi oui la jade alors attend j'ai pas compris poupon quoi j'ai oublié le code du pc que christella a gagné je comprends pas quand tu dis j'ai oublié le code du pc christella a gagné mais christella peut leur fourrier discrètement par message privé le code c'est un code pour reprendre la main à distance avec une solution de prise en main à distance pour la dépanner ça se résout facilement genre de problème c'est là où je te comprends pas poupon je suis désolé donc elle ne peut pas le lancer ah t'as mis un code verrouillage dans le bios au démarrage et t'as oublié le code mais c'est horrible mais poupon ah je comprends pourquoi tu j'ai mis moi et même moi même personnellement et même dans ma carrière je mets quasiment jamais les codes je les active jamais sur les bios moi mais qu'est ce que tu as fait poupon bah quelle drôle d'idée à le mot de passe de verrouillage de windows oh oui mais ça arrive ça poupon ça va oui alors comme dit la jet faut virer la pile c'était le bios non si tu veux d'accord tu as installé windows et tu as fait la session mais t'as pas noté le mot de passe que tu as mis par défaut bah c'est pas fripouille fripouille 29 non c'est essaye je c'est peut-être ça le mot de passe à en été oui réinstalle le au pire là déjà de raison c'est pas c'est pas la mer à boire est ce qu'est le est-ce que le futur mois de février qui arrive tu sais quel week-end tu vas être absent alors non non malheureusement et je vais avoir un agenda assez chaotique à la alors fin février j'ai un risque d'être absent les deux derniers d'affilée les deux derniers week-end de février il ya au moins un sur je serai pas là peut-être deux d'affilée ça m'embête mais je vais pas pouvoir faire autrement mais j'ai j'ai aucune date de fixer j'ai des événements qui vont m'arriver les week-end dans la tronche à partir du 15 février mais j'ai pas j'ai pas de confirmation et je risque de le savoir quasiment à la dernière minute ce qui est très embêtant demain le week-end prochain c'est sûr vous me verrez je suis je suis libre de toute façon j'ai besoin d'être libre de me ressourcer auprès de vous le week-end prochain je suis là intégralement samedi dimanche mais après arriver au mois de février surtout la deuxième partie il ya au moins un week-end qui saute peut-être deux et je suis bien embarrassé mais dès que j'ai les dates évidemment je vous communiquerai c'est sur les week-end ou avec mayonnaise on va se les bouquins n'était pas là pour faire du empire 4 ouais 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 bah dites vous qu'il ya au moins un des deux derniers week-end de février vous ferez de l'empire 4 à coup sûr j'essaierai au moins ces week-end là d'être là le samedi matin en espérant que je sois pas trop esquinté mais vraiment le ken dernier désolé en plus de pas être là je voulais diffuser le samedi matin mais j'étais défoncé mon week-end me disait mon week-end mon organisme disait dodo et je m'étais le pire je m'étais réveillé naturellement à 6 heures du matin le samedi matin et au bout de trois quarts d'heure où j'ai hésité à me dire je lance mon direct ou pas je suis dit non je sens mon corps qui me réclame encore du repos je suis allé me recoucher je vous avais fait ma com sur le discord en disant désolé j'y diffuse pas j'ai besoin de repos et j'étais très surpris devant le coup que je me suis réveillé à midi donc j'ai dû faire quasiment une deuxième nuit de quasiment de sommeil non non j'étais claqué mort là le week-end dernier c'était violent il faudrait pas que ça m'arrive souvent ça parce que je vais me faire peur alors je sais que la fatigue quand à 40 piges c'est pas parlier de décennies ton organisme te fait passer à la caisse davantage et plus longtemps mais là quand même j'ai pris cher c'est pour ça d'ailleurs que du coup je suis bien plus en joie aujourd'hui là je pétarate comme un fou fourieux je suis tout content de vous retrouver je retrouve mon équilibre naturel alors qui que quoi attendez joli non quand c'est un pc concours je mets un truc genre 1 2 3 4 ou triple quadruple 0 mais là c'est pas le cas tu as pas fait une variante tu n'es pas parti du contraire t'as pas fait 9 8 7 6 tu as fait deux fois ton département 29 29 ou bateau bateau ou docteur boutique ou léothèque ça marche toutes ces conneries je vais éviter de retourner dans la mine et piocher et juger j'aimerais bien construire quoi et où alors là bas j'ai pas fini la baraque j'ai pas fait le toi je pourrais peut-être off si je devais faire la le parc magnifique parc jardin qu'on a vu à la finale fantaisie où est ce que je le mettrais je le mettrais près de la baie je garderai ça pour la plateforme où est-ce que je m'approche de l'endroit où j'aimerais localiser mon futur château en tout me tente moi 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 aussi on peut presque prendre le risque de partir à l'aventure d'ailleurs je suis en train de dire je manque de bois c'est pas en prenant la direction du désert que je vais trouver désert va abattre par contre oui dimanche prochain je ne ferai pas de stream à avoir toute la journée ok merci pour l'info vous voyez oui 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 bah je verrai je le matin je fais donc mon final fantaisie peut-être que du coup j'entrecouperai je ferai un peu de peut-être un jeu que j'ai pas fait depuis un petit bout de temps lara croft ou enfin je sais plus quel autre jeu là que j'ai gens suspens puis j'enchaînerai sur du camion on verra ouais pourquoi pas il ya la croft que je dois continuer et puis je sais plus il ya un pour moi j'ai la mémoire brin c'est effacé bref la 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 alors si je retourne dans ma pépinière moi je vais retomber sur les sapins sauf que c'est pas de l'essence boîte sapin que je convoite c'est là la classique là effectivement des chaînes l'échelle premier allez comprendre ce qu'il en est c'est marrant on voit que j'ai creusé en diagonale j'ai tenté de faire une extension de la carrière en diagonale puis j'ai fini par renoncer en me disant hop tant pis non là les je coupe comme ça j'ai pas besoin de faire une carrière trop monstrueuse non plus bientôt il y aura pu alors la carrière le côté du sable comme ça du grec on voit à vue en jaune on le verra plus je vais attaquer la roche pure et nette dans pas longtemps et les sessions là de minage me les faire général le soir quand je suis j'ai encore la force de jouer et mais j'ai pas assez d'intellect il me reste plus assez de ressources pour faire quelque chose de plus complexe dans le jeu donc bêtement je suis un peu comme un hamster qui se défoude dans sa roue je je pète les les tubes j'élimine voyez couche par couche et je vais finir par atteindre des sous-sols enfin intéressants en roche pure et je risque aussi de me tuer parce que je vais accéder aux premières quoi ça flanque comme ça ça avec ça un feu con de un feu de con un feu de camp oui pour dire danger en plus ça lui ya une échelle pour les en contrebas j'adore abandonner j'adore abandonner ouais en plus c'est gratuit qu'on ferme à un gog oui bah heureusement qu'ils sont là pour la la mémoire des jeux vidéo c'est cool oui j'ai retrouvé un jour dans j'ai commenté je ne sais pas ouais il va savoir mais alors j'étais un peu déçu mais c'est peut-être justement parce que des droits d'auteur s'appliquent et on peut pas les archiver comme ça justement abandonner et d'autres sites du genre figure toi qu'ils ont fait partie de la recherche d'informations sur ton jeu actuel j'avais espoir de trouver le numéro complet d'amiga power dont je vous ai parlé tout à l'heure en me disant je pourrais peut-être trouver davantage d'informations et manque de bol alors j'ai retrouvé donc la couverture du magazine mais j'avais pas accès au contenu du magazine et ou alors il avait jamais été numérisé je sais pas mais je pense plus que c'est un problème de droit d'auteur et ils ont renoncé à à mettre en téléchargement libre les anciens numéros je serais très surpris d'apprendre que le magazine amiga power est encore édité aujourd'hui parce que des amigas c'est des pièces de musée aujourd'hui clairement mais non non cool cool donc tu vois alors je vais te donner mon astuce enfin je vais vous tous vous donner mon astuce il y a pour tout vous avouer il y a funfan qui m'avait donné le jeu en coulisses le titre du jeu pas le jeu en lui même et il m'avait dit oh le prochain jeu que je fais sur mon dandaine c'est ça vas-y tu peux bosser ton commentaire et il m'avait mis en garde funfan il m'avait dit ouh je pense que tu vas pas trouver grand chose le jeu est pas très connu effectivement je me connecte pour mes réflexes sur la page wikipédia en français du jeu trois lignes a été édité sur pc dos et amiga édité publié par un tel voilà et rien d'autre la misère trop en ligne je peux pas faire de commentaire avec ça le réflexe c'est de regarder sur la même fiche regarder sa version anglaise et là patatras il y avait beaucoup plus de contenu bah le contenu que j'ai commencé à vous lire tout à l'heure donc j'ai évidemment passé la la fiche anglaise dans google traduction et ah Nash qui dit ça fait 45 minutes qu'il tombe dans les enfers et il trouve pas de forteresse euh je t'avouerais j'ai pas cherché moi je sais pas je sais pas s'il m'écoute Nash euh bref du coup ça m'a coupé la chic si si j'écoute ah d'accord Nash euh et voilà en ayant la fiche anglaise wikipédia que j'ai balancé dans google traduction ça m'a permis de d'avoir les informations que je vous délivre en ce moment et le week-end prochain voilà je vais faire une capture d'écran du générique du jeu avec les doubleurs et je vais faire une recherche sur les biographies des doubleurs alors en plus t'es perdu t'as pas noté tes coordonnées ah bah c'est pas malin Nash alors attends ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le crâne qui est tout proche pour aller dans les enfers et je vais me mettre en F3 pour qu'on ait mes coordonnées tu vas lire mes coordonnées et tu vas essayer de les rejoindre ça va te donner le point de repère pour euh retrouver le au moins un portail et euh rejoindre la civilisation attends j'arrive putain ça fait une éternité que je suis pas allé dans les enfers j'espère que je vais pas me faire déboiter ok alors hop euh je crois oh putain ça fait longtemps ça fait des mois que je suis pas venu dans les enfers pour ceux qui connaissent pas hein c'est ça peut être très dangereux alors je suis à bah c'est quasiment 0-0 regarde je suis à 9-78-96 tu vas quasiment vers 0-0 c'est tout simple et tu me retrouves hm pa 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 hm 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 ouais là je suis à 10 alors orl orl altitude qui est quasiment 78 mais ouais en gros je suis à 0-100 ouais bah je t'en prie tic ouais bah ça va c'est simple tu vas à 0-0 et puis euh tu seras sauvé alors attends du coup je vais dormir dans le plumard du crâne ça fait bizarre on dirait pas qu'on est dans le crâne la manière dont j'ai fait la déco ça fait trop bizarre bah merde je crois qu'il était déjà la nuit j'ai provoqué la fin de la nuit moi euh donc du coup après ça je fais quoi j'ai récupéré combien de bois j'aime pas oh j'ai pas récupéré grand chose plutôt la misère j'ai essayé de couper encore quelques arbres et puis Y'a pas oui c'est beau ah oui c'est bizarre pourquoi j'avais pas manqué peut-être de la terre où je voulais creuser en dessous peut-être je sais plus je vais pas me lancer là dedans parce que pas passionnant mais hors antenne je fasse ça je suis l'homme qui ouvre dix chantiers qui met beaucoup de temps à les refermer les uns derrière les autres un permet de me changer constamment les idées en boxe ou et des choses intéressantes dans les dans les coffres on va dire que j'étais un bajard organisé alors vous n'êtes pas du tout ça me fait bizarre de pas vous avoir bavard naïonné fan fan bon fan fan encore je peux comprendre tu te reposes de ton direct mais naïonné t'es muet comme une carpe là ça me fait bizarre à la tente je vais provoquer la deuxième cuisson de la roche blablabla bonjour mon blog en fait je m'écoutais c'est pas la fatigue c'est que je faisais des tests pour des prochains jeux je vous prépare l'avenir j'ai beau alors comment ça va bob est ce que tu as de la neige par chez toi nous en lorraine on a eu un bon petit centimètre ce matin mais moi de mon côté de nancy ça a bien fondu donc il ya déjà plus rien mais d'autres ont eu de la neige qui a persisté un peu plus longtemps ah oui là je voulais faire un labo ici c'est pour ça que ça semble un gros hangar sans fenêtre j'avais zappé que je voulais faire un labo ici vous allez bien oui ici neige et grand froid waouh donc tu es à fond dans ta saison oui dans l'ensemble on va bien merci bob bon il ya encore pompon qui accuse le coup là qui est encore qui a haut debout mais bon il a il est au chaud chez lui c'est le plus important il se régénère après si je me trompe pas oui la plupart d'entre vous vous allez bien vous m'avez dit c'est cool boing ah j'ai souvenu qu'ils pouvaient être divins ah mon dieu alors bob il ya même des paquets de neige qui tombe des toits du coup il ya des barrières sur les trottoirs est obligé de marcher sur la route il ya des paquets de neige qui tombe des poids du coup il ya des barrières sur les trottoirs est obligé de marcher sur la route oh oui on dit oh il est mort il m'a bien entamé un salopio le temps que je réagisse le way de désinvolture déçu que je ne sois pas fait patater en direct on le brigand c'était plus drôle non l'audience avec les autres je sais pas a besoin d'action du pouvoir pour ne pas s'endormir aïe 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 j'avais dit qu'il me fallait du bois mais j'en ai peut-être en réserve là à vérifier hier moi je suis pour la pâtisserie oui je vais être fou je vais offrir la pâtisserie au sol pour les chats maintenant nash aime la pluie oui 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 attend comment je merde c'est quoi ma touche capture d'écran ah je sais plus ah c'est ça bah tiens j'ai cumulé mes pommes ça va faire de la bouffe ça va me changer des petits pains tiens oui c'est vrai la pluie fait rien en enfer c'est vrai ah merci pour les oeufs j'en ferai rien non plus dans l'immédiat mais c'est pas perdu un rouge carburé à la tarte à la citrouille sacré changement des torches pourquoi pas oui merci m'ir d'où m'attends je crois que j'avais mais si j'ai passé du bois d'acajou j'ai d'un kodak ou la tentant de me couvert de métaux merci max a toujours besoin de métaux pour faire tout ce qu'il a quand c'est pas faux enfin il est rentabilise bien parce que punaise il fait des trucs magnifiques il construit ma cité sous-marine ici mais non mais si c'est le plus grand explorateur que j'ai rencontré tu sais qui c'est le sage nash c'est mon droit parce qu'il est allé sous-marine et ben j'ai dit quand j'étais petit je me mettais les doigts dans le nez donc il est allé sous-marine ma narine oui 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 c'est bon j'ai compris je suis atterré là j'ai fait mon mon l'adjet mais en vrai là j'ai fait un face palme en me disant mais c'est pas possible au secours la blague voilà merci des chefs man ah ah par où il écrit nash il écrit dans le jeu donc je peux vous le lire vous en faites pas bob dit par contre je suis resté quoi crochet accroché par un truc vous avez vu l'intelligence artificielle qui crée des images réelles à partir de phrases et de recherche sur internet non 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 mais il ya beaucoup de trucs en ce moment avec les intelligences artificielles il ya du bon et du pas bon mais bon tapez par exemple the lord of the ring the 80s dark fantasy films sur youtube c'est bluffant ouais ouais alors moi l'intelligence artificielle qui me fait marrer je vous en ai déjà parlé sous forme de jeu textuel sur internet c'est ai dungeon l'intelligence artificielle pour les donjons d'ailleurs je t'ai fait une promesse même fait que je n'adorerai quand j'aurai le temps de le faire c'est de refaire une partie de ce jeu de vous le traduire attention c'est qu'en anglais mais je vous le traduire en français et je jouerai avec tes persos fictifs fan fan je mettrais saint nicolas sarkozy docteur boutique et tout le bordel et je pense que ça va être un gros délire mais je tenterai l'expérience 20 milieux sous ma narine oui bien sûr au poil ça y est il est déchaîné du coup même moi je suis perturbé à merdou je me mets en quête de bois attend je vais échevaucher un des fidèles d'estriers non déconne pas ah non j'ai tous j'ai tous mes chevaux là bas bon bah je vais y aller à pied ça va c'est j'ai le temps avant la tombée de la nuit attend faut comme que j'équilibre les la répartition des chevaux dans les différents parcs on va bien fait pour ma tronche je vais y aller à pied un merde merde ou alors là j'ai dit les intelligences artificielles sont les scams du siècle comme le bug de l'an 2000 alors si ça peut intéresser ils ont sorti abandonnements c'est une coïncidence je suis aussi sur leur discord ils ont sorti des statistiques sur sur l'année écoulée tous les jeux qui ont été téléchargés depuis 2022 donc on va commencer ils ont fait les quinze premiers ah ouais donc quinzième d'une 2000 d'une 2000 4000 téléchargement 14e commandant et conquer soleil de tri tri biome cybergine 96 téléchargement 13 et 13e civilisation de 4300 de 48 deuxième commandant et conquer alerte rouge 4771 un jeu qu'aiment beaucoup d'un eau mais on taille comme une onzième ça y est le bon chiffre 5260 dixième harry potter et la chambre des secrets et la chambre des secrets le premier opus l'autre c'était le deuxième six mille huit cent quatre-vingt-douze septième les simpson et à rennes sept mille quatre sept mille quatre mille neuf cent cinquante-deux les sims sept mille sept cent quatre-vingt-huit commandant et conquer alerte rouge 2 9194 donc on s'arrête à des chiffres astronomiques quatrième césar neuf mille neuf cent 11 troisième ça va plaisir à nayonné age of empire 1 100 mille soixante-six dix mille soixante-six par an de 14000 1 c'est rigolo et le jeu qui a été le plus téléchargé cette année en 2022 sur abandonner c'est à 10 pour deux avec quinze mille cinq cent quante quatre personnes qui ont téléchargé pour les petits hauts c'est tout trouvé moi si je l'avais je l'aimais bien d'ailleurs il paraît que l'ubisoft qui vont très mal ils voudraient en faire un mec ou un remaster je suis jamais frotter un adibou mais comme c'est un logiciel éducatif ludo éducatif exactement on s'amuse en même temps il pourrait peut-être trouver d'autres contenus parce que au niveau des choses à enseigner au petio il ya beaucoup de choses donc enfin un doigt mais enfin bon ça ça me laisse dubitatif quelque part mais alors il faut que je redétende mes jambes là parce que je commence à avoir mal excusez moi violence au niveau de mes genoux alors bob morlock qui dit à ils sont en train de le faire dit la jade d'ailleurs au niveau des des nouvelles versions d'un niveau moi bon là que disait pour l'instant c'est marrant j'ai téléchargé sur bonheur tout ce qui était de chez westwood donc je suis dans les stats web oui il complète en disant alerte rouge 2 et sa fameuse mission attaquer the world center quand tu joues les soviets j'ai pas fait moi je me suis arrêté au premier alerte rouge que j'ai beaucoup apprécié et je suis pas allé au delà dans la série commande une conquête j'ai pas le temps ni le temps ni les moyens hola merci tu régales à donf tu régales tellement à donter que je lui en j'ai au bon endroit voilà on voit fâche le faire qu'on a de raffiné il faut en faire des choses merveilleuses de tout se faire de tous ces métaux précieux ah je sais pas je vais ranger la flèche là alors les poules comment qu'elles vont les oh j'ai récolté des oeufs puisque t'as parlé de poule ah ouais merci mais moi dieu je me douche dans une piscine à eux je me douche dedans tu te donnes des oeufs vu que t'as parlé d'oeufs il ya été le coup du vin salopards le zombie or les salopards c'est des malins comment ils se laissent tomber tant faudrait pas qu'il ya un creeper qui me fasse le coup dans mon dos parce que j'ai l'as oh là là m ouais enfin peut-être que je sécurise cette zone je sais pas je sais pas comment je vais faire là dans l'immédiat j'ai pas d'idée mais je me souviens du pauvre poupon qui était mort ici la dernière fois qu'il s'était connecté et qu'il était dans le secteur c'était malheureusement mal terminé ou la bob morlock qui a pris le temps de m'écrire un long texte sur oh vilain zombie sur alerte rouge de red alerte 2 le gâteau je veux déploser dans le là dans la belle bâtisse merde pardon je vais déposer dans la j'en perds mon latin dans l'auberge voilà chercher le nom aller mais je n'ai pas au niveau des meubles j'ai pas mis j'ai mis les lits mais j'ai rien mis d'autre en fait et en fait je dois faire l'intérieur ici paraît que je fasse moi valérie d'amido merde je vais faire un truc horrible je déposais le gâteau sur le tourne disque le truc qui se fait pas à mon dieu dans des captures d'écran j'ai commis l'irréparable poser un superbe gâteau sur un ton de disque j'ai osé alors bob morlock disait alerte rouge 2 est le meilleur de toute la série selon moi avec l'extension la revanche de you lee c'est parfait faut vraiment que tu tiens c'est le sage de nancy si tu aimes les rts de westwood oui je les aime bien oui je les aime bien d'ailleurs je vais vous faire un aveu je sais plus quelqu'un commandant de conquer je ne sais pas le soleil de tiberium que tu as cité tout à l'heure fan fan moi j'ai eu la chance d'avoir le l'édition commande de conquer complète ils ont sorti un moment un pack qui regroupait les leurs plus beaux commande de conquer du début là l'alerte rouge j'avais le soleil de tiberium j'ai eu la chance d'aller dans la boîte quelque part et bref tout ça pour vous dire que j'avais le temps à l'époque de farfouiller dans les fichiers et j'avais trouvé une unité qu'ils avaient programmé mais qu'ils n'avaient pas le temps d'implémenter j'avais trouvé l'icône dans le dans les fichiers du jeu je sais plus que c'était comme une unité ça me semblait excellent et manque de balle ils ont pas eu le temps de de le programmer ils étaient pris par les délais de sortie du jeu peut-être d'ailleurs que je vais découvrir cette unité en question dans les opus suivants que ça ne m'étonnerait pas mais je sais plus ce que ce que c'était redragon sky c'est bon ton dépannage de pc s'est bien passé alors la jet nous dit le nouveau dune d'une spice wars a l'air d'aller dans le bon sens pour dépoussiérer le jar à c'est cool je crois qu'on a une rapide critique de la part du joueur du grenier la fred ici est frotté et je crois quoi que son commentaire était plutôt enthousiaste maintenant que tu me le dis la jet bien vu ma maman tout 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 attend c'est moi j'ai perdu un lapin où je crois que j'avais un couple de lapin où il y en a un mais l'autre a dû se barrer tant pis on est en droit de gagner sa liberté j'ai pas fait de cage à lapin il ya pas mal d'élevage que j'ai pas fait j'ai les poules quelque part j'ai deux trois petites vaches et les moutons avec la bergerie mais le prochain truc que je pourrais m'amuser à faire effectivement ce serait et lapin serait marrant tiens si je me lancer là dedans finalement faire une cage à lapin je tourne bêtement en rond là je voulais me chercher du bois parce que je bavarde avec vous mais du coup je suis pas cohérent dans le jeu vous devez en train de vous dire mais qu'est ce qu'il fait il n'arrête pas de tourner en rond il fait rien le gars 1 1 0 gameplay attend c'est avait si non c'est du bois d'acajou dommage encore que rien de mater encore que c'est un bois c'est une essence assez rare le bois d'acajou à bûche de chêne n'est pas qu'un peu je vais prendre ça pour faire possiblement une cage à lapins mais j'ai peut-être pas le faire ici la cage à lapins encore que où est ce que je pourrais trouver des lapinots à l'état naturel en la folie avec les poules mais c'est moi qui j'ai pris des chevaux il ya grippe wall et il ya parnachon attend je rechauffe chez grippe wall ça fait longtemps où est ce que je pourrais disposer une cage à lapins les lapins à l'état naturel on les trouve aussi un peu dans le désert je pense qu'on est dans le bon biome la dixière de du désert et d'un là il ya des lapins qui gambade non c'est quoi ça oui c'est un lapin donc vas-y voir que je galope dans la prairie là mout mout vache lapin ouais 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 il ya les lapins qui sont tout proches donc je pourrais concevoir une cage à lapins assez grosse voilà mes moutons sont là bas qu'est ce que je fais je rassemble tout ou je les dispatches à droite à gauche là j'ai les vaches j'aime tout petit enclos à vaches 1 je serai tenté de mettre les lapins sur le bord du chemin là il ya une poule mais les poules on vient de le voir je les ai déjà en élevage c'est tentant c'est tentant là il ya tout à conquérir j'ai envie de dire on a libre construction à faire si je mettais les lapins par ici ou en face de la de l'auberge j'ai failli galoper dans la est tombé dans la mare alors là je serai tenté à l'angle de faire une énorme pyramide où je la fais en face j'ai plein d'idées folles en tête je sais pas trop dans quoi me lancer en premier parce que là le paysage est plutôt assez beau mais là c'est plutôt plat et faire une énorme pyramide je pense que ça aurait de la gueule je sais pas avoir ou alors je la fais de l'autre côté maintenant il ya la rivière la rivière m'empêche de poser en la serait de la gueule tout de suite sur côté une pyramide et blam oh caché dans les profondeurs un succès a été déverrouillé par nashave man dans le jeu yes ah 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 il a trouvé gg et gg pour l'est bien carillon C'est donc là qu'il y a le précieux Minerais Bien vu Bon Je vais rester là Je vais d'abord faire une cage à lapins Et en deuxième partie Je ferai une pyramide ici Allez zou Le cheval par contre je sais pas où est-ce que je vais le caser Peut-être dans ma base Parce que ici j'ai pas d'enclos pour les chevaux Si je le laisse il va se barrer Coupon qui dit Tiens voilà une autre cloche qui arrive à savoir Moi Oh Et non mais non Bah avec un peu de chance Demain tu vas te réveiller Et puis tu vas subitement En pensant à autre chose tu vas retrouver le code de tête Tu vas dire mais oui c'est bien sûr c'est ça Et puis tu peux envoyer un message privé le code Que c'était là Est-ce que il y a Windows C'est pas le modo du sage Et pas une fan Non c'est pas ça Bah normalement le code de débrouillage est numérique Il est pas en lettres Donc toi ta correspondance Elle devrait être un truc du jeu 111 Si ça avait été toi Oh mon dieu il me connait trop bien On parie que non Oh ce ne sont pas des fêtistes Poupon Aïe 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 Et si c'était 29 poupons le mot de passe Peut-être Ouais Si c'est qu'en chiffres T'as voulu faire une blague à Christella Je sais pas Peut-être sur les Minitel Le code est 3615 Je vous dirais Il n'y a aucun rapport Mais bon J'ai pas J'ai mis des hypothèses Ah là là Oui d'ailleurs c'est bien Je cultive les carottes là C'est pas con du tout Si je suis une cage à lapin tout proche Je vais pouvoir Dupliquer j'allais dire Reproduire les lapinous En général Pour un PC que je livre Je mets 1, 2, 3, 4 à chaque fois Et là cette fois-ci T'as merdé C'est pas ça que t'as mis T'as peut-être fait Une erreur de saisie Au moment Dans je serais le code T'as pas T'as pas le doigt Qui a dérapé Du genre t'as fait 1, 1, 2, 3 Ou 1, 2, 2, 3 Ou voilà Moi c'est 1, 11, 100, 11 C'est pratique Laisse moi deviner Le code PIN de ton téléphone C'est que des 1 Même pas Il est resté par défaut Oh Ah ça c'est pas bien Parce que tu te fais shipper ton téléphone T'es à poil C'est à dire que Le gars il est mal intentionné Récupère toutes tes données Ça peut aller loin Bah en fait Comme le téléphone Déjà il demandait Un mot de page J'ai dit Je vais pas en rajouter Un autre en fait La carte Elle demande déjà A être A notre époque C'est bon d'être parano Croyez moi Mais C'est pas drôle C'est sûr Mais c'est nécessaire Alors autrement Je l'ai pas tapé Avec mon doigt Non Aïe 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 N'importe quoi N'importe quoi Oups Alors go Go in the bed In english A fond Oh la Il a chanqué Monsieur 11 cm Avec son histoire de doigt Un peu de couilles Je l'ai formé Une clé Je l'ai avec Windows Pro dessus Mais bon Je suis désolé Pour elle D'avoir à tout Réinstaller C'est à dire Tu vas aller chez elle Avec son code Microsoft Alors autrement J'ai pas tapé Avec mon doigt Oui bon bref J'ai relisé la même manerie D'ailleurs on pourra Plus acheter Windows 10 Oui ouais 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 Je lui ai fourni Une clé USB Avec Windows 10 Pro dessus Mais bon Je suis désolé Pour elle D'avoir Tout réinstaller Pour le 11 cm Il n'y a pas de quoi être choqué Je réfléchis à l'histoire De Poupon Christella L'ordi Verrouillé Mais ouais Je me suis Moi je vous avoue Je me suis pas amusé A faire sauter Des copies De Windows 10 Ou à forcer la main En général Le grand classique Des informaticiens Pour reprendre la main Sur un truc Qui est verrouillé Sous Windows C'est de passer Par Linux Parce qu'en général Les Linux Arrivent à lire Les partitions Windows Mais en se contrefoutant Des protections De Microsoft Donc On a vite fait D'arriver à mettre Les pieds dans le plat Et ça permet De reprendre la main Ça c'est un classique Des informaticiens Mais bon Là dans ce cas là Ça marchera pas Attends Il me fout une ouf Je n'ai plus M'empêché De tacler Monsieur Poupon Parce que Il y a Il y a Nash Qui fait 29 C'est son pseudo Si on en croit Le pseudo Donc pour le 29 cm Aïe aïe Et moi Je réponds 29 mm Aïe 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 C'est du propre Ah j'ai même pas de métal ici Pour faire de la Ah mais non attends J'ai un autre coffre À l'autre bout du couloir J'ai complètement zappé Que j'avais du matos À l'autre bout Bon je vais me Me flageller pendant Une heure Dis Poupon Oh Pas plus Histoire de faire pénitence Oui à tout à l'heure Poupon Bon repos N'hésite pas à revenir Vers les 20h Si tu veux faire Mémuse Avec le tableau mystère Qui est basé Sur le répertoire De la Megadrive Cette année Ça te dit Poupon Mais Merde Je sors de là Et j'ai pas Ah Je devais sortir Avec une houe en main Et puis moi Comme un nid gauche Avec deux Deux lingots Deux 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 J'ai zappé L'étape Deux 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 D'ailleurs je ne sais plus J'ai pas de pomme de terre Faut pas déconner Vai pas déconner de qu'on Gravity Hé hey Hé Hé C'est bien C'est la bonne humeur Hé 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 Je qui le sait c'est la banane chez la banane il va bien il n'a pas écrit il n'a pas écrit monsieur du coup il va bien merci banane mais c'est un troll dit dragon sky alors là je vais réfléchir en tant qu architecte les lapinous les lapinous les lapinous si je faisais une petite passerelle ce serait pas con là j'ai le cerveau en ébullition mais dans le sens noble du terme pardon je n'ai pas besoin de tout ça non plus alors construction dans les règles de l'art faudrait que je prévois quand même un lapin une zone assez large pour les lapins ouais j'ai fait un truc trop de différence ça peut presque faire une voie de circulation je crois peut-être passer de la flotte ici je sais pas je me réveille c'est pour être rigolo tient c'est pas con un système d'irrigation jusqu'à la pyramide oui bah oui vous êtes terrible votre aïe 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 je suis piqué le cul en tournant le dos à cactus ou là ça va bizarre et un cactus bah d'ailleurs j'ai la version j'ai la chance d'avoir la version espagnole de cette chanson célèbre et un merci pour la soupe de champi et chante alors je connais rien à la langue de picasso mais j'aime bien chanter la version espagnole avec le groupe la lula c'était un des albums de ma frangine qu'elle m'a laissé je le remercie c'est très agréable à écouter alors attend un deux trois mire de or j'ai pris une portion il ya rien 5 5 5 5 je me suis planté il ya 5 de distance mon architecture voilà 1 2 3 4 5 bloom annoncer un marchand j'ai peur j'ai cru que c'était les mecs avec les arbalètes là les visiteurs j'ai commencé à flipper en me disant eux ils vont venir m'emmerder c'est pas mal pour un truc à lapin ouais c'est bien je peux faire un truc monstrueux non plus voilà tous les arts je me plante tous les cinq machins je te fais un monde il va la vida didada didada didou et monsieur le marchand attendez vous avez peut-être du matos qui m'intéresse monsieur le marchand alors faites pas votre timide toi tu me craches pas dans la gueule me méfie moi du nama je suis déçu là 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 mais a non c'est pas con ce que je fais il n'y a pas de maire le nia pas merde non c'est pas con du tout en fait et est-ce que lâche dans les jordan c'est le père de nash oui son grand père ou on s'est pas vus je ne sais pas qui est Jordan le testeur que tu as dit pour la porte il s'appelait Nash Jordan je crois l'institulé pardon ? il me semble que ça a dit que le testeur il s'appelait Nash quelque chose c'est pas Jordan mais je vois sur la rediffusion oui parce que je vois même je ne vois pas de quoi on parle je ne me souviens plus c'est terrible il me semble que tu avais dit pour l'histoire de la clé l'histoire de la clé oui que tu m'avais dit que ce que tu as dit sur le live que au moment où il allait publier le jeu il a été retardé parce qu'un testeur n'arrivait pas à récupérer la clé ah oui 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 le gars qui est à l'accueil de l'hôtel il y avait un bug et il se refusait de restituer la clé au joueur ce qui fait qu'effectivement tu ne pouvais pas aller au delà de la scène du hall d'hôtel oui et quoi la porte Nash il me semble que tu as dit que le testeur s'appelait Jordan Nash ah peut-être je ne sais déjà plus il faudrait que j'enlise ma fiche bah attends c'est facile attends je ne l'ai pas fermé en plus j'ai fermé ni la soluce ni mon commentaire alors attends je vais me mettre à l'abri dans Minecraft et je vais rapidement relire il y en a pour deux secondes parce que là je ne comprenais pas je ne comprenais pas je ne comprenais pas euh attends alors pardon du coup vous allez voir ma fiche commentaire euh 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 c'est ça Jonathan Nash exact Jonathan Nash oui Jonathan j'avais bonne mémoire bravo effectivement tu ne m'en souvenais même plus déjà donc il a un lien avec Nash ou pas je suis curieux bah d'ailleurs je crois que c'est une question que j'ai jamais posé à Nash-Evman mais d'où vient son pseudo parce que c'est classe Nash-Evman c'est c'est un pseudo euh sophistiqué j'ai envie de dire et j'ai aucune référence culturelle liée à un certain Nash-Evman ben voilà c'est bon ça vous l'avez expliqué je crois que c'est un surnom qu'on lui a donné au collège ou un truc comme ça ah ouais je sais que c'est lié c'est un surnom qu'il a depuis longtemps enfin c'est son grand âge t'embête pas Nash si ça t'enquiquine de répondre tu peux venir dans la vocale si ça te dit mais si ça t'enquiquine d'expliquer comment du pourquoi elle écrit en pavé dans le chat oui il t'expliquera l'occasion voilà je te comprends il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis pourquoi j'ai fait une partie ça ne lui dit pas vu qu'on est dimanche oui non mais bref il n'y a pas de soucis mais il est débile le mec il est en train de maltraiter ses lames enfin bon bref toi tu vas bien cool ah je vois bien c'est cool j'aimerais bien vous revoir prochainement sur une session de Street of Rage 4 les rues de la rage 4 il est bien le jeu il est beau désolé je suis hyper focus pour éviter la lave il n'y a aucun soucis Nash ne t'en fais pas à l'occasion je te reposerai la question et puis je le ferai quand tu seras dans une vocale histoire de tu t'en kikine pas à pondre un pavé mais c'est vrai que je t'avouerais que je je m'étais posé la question une fois je lui disais mais c'est vrai que les classes sont pseudo d'où il vient et si tu l'as déjà expliqué pardon soit je m'en souviens plus soit j'étais manque de bol j'étais pas là et j'ai pas vu l'artif tu étais pas là non mais c'était en privé dans une vocale tu étais pas là ou tu étais parti ou je sais tout ou la 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 fun fan mon dieu oh ça fait bizarre mon ma construction on dirait presque un truc à la stone edge ou avec des menhirs vu comme ça c'est flippant ma base pour la cage à lapins waouh alors il va falloir que je fasse un revêtement avant de mettre de la terre donc les lapinots vont être un peu surélevés par rapport à la normale à mon avis on les verra bien depuis le premier étage ça fera une curiosité c'est pas plus mal c'est pas plus mal attendez voir je vais pas me séparer tout de suite de la soupe de champignons bah oui oh vous êtes terrible avec ça la faute à Hélo bah non est-ce que je prends des roches nobles ? comment c'est qu'on peut le mettre partout ? en granit la base de la pfff ça se verra à peine ce serait gâcher une matière noble certes elle est pas rare mais j'avais quoi dans le coffre ? faut que je choisi vraiment un inventaire de trucs ouais j'ai pas mal de bois là aussi c'est cool c'est cool c'est cool ça y est t'es parti dans un délire qu'est-ce que tu racontes ? ah y est on a perdu Funfans c'est officiel il est en train de se tordre des barres tout seul il est parti dans son délire tout va bien aïe 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 j'y crois que j'ai le plus excentrique de tous les modérateurs de twitch et puis ton seul modérateur qui que quoi dans la sky non rien t'inquiète pas je discute avec monsieur centimètre ah oui je ne m'inquiète pas ah je j'arrive pas à me décider sur quel matériau j'ai employé d'ailleurs je vais aller dans ma base qui est toute proche je vais voir ce que j'ai en réserve au niveau des des briques de construction merde j'ai des gneux qui me pique ouais 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 out j'ai mis pieds là où il fallait pas j'affiche plouche pipi 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 à ma base secrète que vous aurez reconnue tu 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 je suis quand même vachement bien planqué avec le faux plafond végétaux j'adore ma base basse secrète à du gré taillé c'est ça dont je vais avoir besoin pour la pyramide tout à l'heure je vais la faire en gré tailler briques du nether non c'est trop précieux c'est difficile enfin difficile c'est chiant à obtenir comme roche ah merde donc qu'est ce que j'ai comme ressources en nombre attendez je vais voir dans les sous-sols dans mes réserves mais j'ai herbe 1 au merde c'est pas ça que j'ai rempli c'est là que j'ai rempli je finirai bien pour me décider je vais bien alors j'en ai plein mes coffres de la brigue du nether si tu veux à l'occasion pourquoi pas merci n'a je te l'échangerai contre je sais pas quoi pas pour maintenant mais tu fais bien de me le dire c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou comme on dit merci de la proposition hier je suis en train de voir que j'ai l'année de rock la roche bleue pas encore traité oh je me souvenais pas que j'avais tous ces trésors moi waouh merde ah je m'attendais à voir plus de trucs finalement j'ai pas tant que ça bah j'ai pas rangé les bons trucs au bon endroit là j'ai encore des armures magnifiques de chevaux c'est là qu'ils sont mes merde c'est celui-là les trésors oh magnifique ça trop bien oh déception je vais pas la faire en roche pierre classique si ça m'embête j'aimerais avoir un peu de style quand même dans mes l'andésie de poli je la réserve pour les bordures de chemin bordure de trottoir c'est pas c'est pour c'est pas la joie bon merde ou minecraft c'est minecraft j'allais chercher la matière première carrément dans les sous sols là j'y suis pas allé depuis un petit bout de temps bon tant pis je vous faire subir un peu de coup de pioche en sous sol mais ça va pas durer trop longtemps allez go pour ça fait longtemps que j'ai pas arpenté ces corridors oh la 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 vous allez voir que je vais me perdre comme un gros nigaud il y a des résidus de minènes waouh c'est le beau girl je vais me perdre c'est sûr oh la la au secours maman j'ai peur ah pourquoi pas en roche noire tiens c'est pas con je vais creuser la roche noire ça me va tiens vous l'a-t-il pas une idée qu'elle est bonne il faut falloir que je j'entretienne mes outils là je suis j'ai une barre d'usure beaucoup trop avancé dans le à tout hasard parce que je me laisse emporter par le jeu et la conversation avec le chat n'hésite pas à me rappeler qu'il est moi le quart fan fan s'il te plaît au niveau du tableau mystère c'est pas la mort non plus si je le lance qu'à 20 heures parce que comme je reste jusqu'à au moins 22 heures mais si je pouvais être honnête avec mon horaire déclaré ce serait bien nayonet qui revient au moins par écrit pas de souci je reste 20 minutes oui non mais il n'y a pas de souci nayonet tu fais comme celle-ci non non on va dire pour il reste 20 minutes ah oui ou là je tais mal lu ta raison ah 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 il n'est pas la victime, on revient, on veut te entendre pas de dons, pas de dons il me reste par écrit si tu peux pas faire autrement, on se doute tableau viscère hum, il m'en faut plus de la roche noire c'est la roche noire Minecraft, le jeu le plus vendu au monde plus de 200 millions d'exemplaires et le jeu favori du sage rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg emoticome souriant lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure oui je sais plus si je te l'avais dit Funfan dans la coulisse de ma chaîne tu m'avais dit qu'avant en voie de synthèse j'avais la québécoise et c'est vrai, je suis retourné dans ma coulisse Weissbot et en fait j'ai bel et bien choisi la voix de la québécoise et je sais pas pourquoi c'est le mec qui l'a remplacé alors est-ce qu'il y a eu un bug ? je sais pas du coup je me retrouve avec le monsieur bon c'est pas dramatique mais c'est troublant excuse moi mais tu avais parfaitement raison Funfan ah du coup je repense à Weissbot qui a été ban du jeu de BB Bizarre et au moment où je lançais les BB j'ai le robot de l'éditeur qui s'est pointé sur ma chaîne le pixel and pixel bot c'est pas une coïncidence j'ai dû me faire repérer par les radars Bizarre Bizarre Weissbot le vilain à tricher avec les conseils de Twinsen Tiens vers les 22h je me demande si je vais pas vous quitter sur exceptionnellement un peu les BB on verra je vais peut-être pas faire que du minecraft et puis faire un petit grand prix peut-être pas 16 courses mais 10-12 grand maximum ça nous tiendra en haleine au moins une petite heure et puis on se quittera là-dessus ça pourrait être pas mal on verra si ça vous dit on verra je rien n'est certain puis moi derrière ça Dodo puisque la semaine qui m'attend elle va être assez sport aussi en touffe en boulot en truc perso en ménage je vais pas m'ennuyer je vais pas m'ennuyer la semaine qui arrive oh la la D'ailleurs euh... oh j'y repenserai demain mais euh... j'aurai sûrement l'occasion je pense dès demain de me faire une lessive que ça m'arrangerait bien bon je pense que j'ai suffisamment de rush noire du coup je vais remonter à la surface il faudra que j'aille dans un plumard pour provoquer la fin de la nuit tant que Nash est dans les enfers j'ai pas besoin d'être synchronisé avec lui c'est tout yaş C'est du délire ! Bob qui est en pleurs vis-à-vis de la réponse de Wisebot Oh mon dieu ! Alors qu'on s'écoute l'excellent c'est Atomic Cut là qu'on s'écoute Tuerie musique électronique du bon son oula c'est quoi qui crame ? Ah c'est un squelette Un squelette bon Oh merde il y a un zombie qui m'a repéré Merde 11 cm qui est dans l'arbre bravo Voilà Bien fait Il va moisir dans l'arbre Bien fait pour sa tronche Elle est bonne celle Ah non il va pas moisir Merde Ah il est sorti des branches Oh j'ai gagné son épée M.11 cm Grâce à lui j'aurai une longueur d'avance Oh non Un creeper m'a repéré sorti du bois Va mourir Créature du diman Oh oh Ça c'est moche C'est pas assez facile C'est honteux Tiens you Une boule de soupe Ah la foudre est tombée toute proche J'ai vu un éclair Au secours Alors Bon app'nache à plus Bon app'nache Oui vous allez me donner faim Encore que j'ai pas arrêté Comme un vilain De gagnoter ma brioche moi Du coup je vous avouerai Que je l'ai bouffé en entier Ah C'est clair Merde Ouais il va manger Il a dit Je vais me faire mon miam Sous Minecraft Bon app'nache Il a bien raison Euh Il faudra peut-être Que je me mange un truc Tout à l'heure Ou peut-être quelque chose D'un peu plus sain J'ai pas des restes à manger Moi mince Je pourrais pas me composer Une petite salade à l'arrache Faut que j'affichisse A mon miam intelligemment Parce que je vais certainement Pas rester sur ma brioche C'est tout sauf équilibré Alors Ardoise Très très bien l'ardoise Pour le poulailler Je vais me baser là dessus Ça me va Très bien Allez zou au boulot Oh ça fait flipper D'avoir l'orage Dans le biome là Et comment que je vais feinter le jeu Je vais le feinter comme ça Il y a tellement la frousse Le vendeur Avec les lamas Qu'il est resté En potion d'invisibilité A cause de l'orage déclenché Il a les boules Il a raison Il y a des ennemis Aïe Il y a Il y a Morbo qui lance un stream Ah J'aime bien l'info Merci Ça me rassure quelque part Donc c'est cool Merci pour l'info Oh la vache On a vu l'éclair Qui est tombé C'est malin D'Organ Sky C'est malin Ah Ah Ouais Son cousin C'est Morbo Ouais Il y a Il y a Boumosh Aussi Un autre cousin Il y a Un autre cousin Ouais Ça me fait plaisir De l'entendre Merci pour l'info Pour Morbo Morbo Sapin Roi des Gorets Pour Ceux qui s'intéressent Alors il a Il a pseudo excellent Mais à rallonge Mais Il aime bien faire Les vieux Jeux d'aventure RPG Japonais Ou non Je crois qu'il a fait L'excellent soleil Qui est français Il n'y a pas si longtemps Que ça je crois Si j'ai pas de bêtises Oui bonne app Merci Ouais ouais Du coup Du coup C'est très dur Pour moi De lui faire Sa pub A Morbo Parce qu'il faut Scaltinger Tout son pseudo A rallonge Morbo Sapin Roi des Gorets Ouais je vois ça Ouais c'est ça Morbo Sapin Roi des Gorets Il fait Du Magic Knight J'ai pas lu La suite Tiens Ça vaudrait le coup Que j'essaie Dans mon chat De faire Ah bah non Il faut que je joue Benéviateur Pour une dédicace Bon le chef de chat Va pas aimer Je crois Je pourrais éventuellement Faire la pub De Morbo Mais Je suis en train De perdre Ah j'ai pas une idée J'ai l'encéphalogramme Alors Monsieur Poupon Vot Quelqu'un A du Mer Du Merchrome Du Merchrome Pardon Ce flagelle Ça entraîne Des petits désagréments Aïe Ça va arriver Poupon Tu vas le retrouver Ce mot de passe Ouais Waouh Il m'a fait flipper Le vendeur Tant que je suis là Ça va encore Mais Tant que je suis là Music is love Merde C'est ce que je craignais J'ai absolument pas Le nombre adéquat De blocs Et merde Il va falloir que je retourne dans les profondes Récolter de la roche Obscure Et ben le poulailler finalement Je me demande si je ne vais pas atteindre 22h Le poulailler L'énorme cage à lapin A lapin hoax Finalement ça va nous tenir jusqu'à 22h finalement j'ai l'impression Et La pyramide Je ne sais pas comment je vais faire On va voir J'essaie d'avancer à bon rythme Alors attends Est-ce que je ne peux pas déposer des trucs Parce que j'ai des merdouilles sur moi De résidus de combat Du coup le bois je peux le laisser là Ouais Les restes d'ennemis Je vais les balancer dans je ne sais pas quel coffre d'ici Et je vais retourner dans les sous-sols Ouais Là j'ai pas de Ah c'est de la laine noire Déconne pas Je vais retourner dans les sous-sols Je vais retourner dans les sous-sols Les ruches calbonnées Il doit y en avoir par ici aussi Alors initialement je pensais à calmer les douleurs Pas l'inverse Oui Oh Dragon Sky quitte en sa chance au tirage d'une voiture de course Il a dégoté la Toyota MR2 1600G de 1986 Je vois à quoi elle ressemble C'est une belle décapotable Si je dis pas d'ânerie la Toyota MR2 C'était le cabriolet Quand tu voulais te la péter au Japon dans les années 80 J'ai le modèle classe du cadre supérieur qui est jeune et qui veut se la péter frimer avec les filles Ça marchait à tous les coups Si vous voulez mon navet Comment ça secret ? Ha 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 Dragon Sky qui essaye de Ha 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 Qui essaye de trouver et de tester toutes les commandes de la chaîne Mais il y en a tellement Je me suis déchaîné au début A m'amuser à programmer Wisebot l'année dernière Je sais plus J'ai oublié les deux tiers de mes commandes Mais c'est bien Elles ont le mérite d'exister Merde Je suis pas dans un secteur où il y a la roche noire Où je suis pas assez en profondeur Donc j'aurais pas dû prendre cette sortie De De carrière De Mine Et Merdoum Ça c'est un coup à se perdre Si je descends là Je N'ai aucun intérêt à le faire C'est un trou perdu Ah merdoum Mauvais choix Il faudrait que je retourne là où j'étais tout à l'heure C'était mieux Et bah Je vais remonter dans l'auberge Je vais provoquer le passage de la nuit En allant dans un plumard Et J'étais passé en fait par ma base Qui est un peu plus loin Ah malheur à moi J'ai pas de la roche noire toute proche Je dois avoir de la roche dans le coin A outrance Non Oh je vois pas où J'en ai pas récolté tant que ça de la roche noire Ouais il meurt faux 2x64 On le voit à la superficie de la plateforme que je veux poser Il me faut Non toutes les pommes de terre n'ont pas poussé à donf Je vais encore attendre un peu pour le champ de pommes de terre On va retourner dans la base On va chercher et extraire la roche noire Oh dans 5 minutes Le tableau mister Oh merde C'est un creeper Droit devant Ah non c'est une merde Ah ah Je me suis fait bluffer C'est un sunflowers Comment on appelle ça en français La fleur qui suit le soleil Tournesol Qui tourne vers le soleil Voilà J'ai confondu l'arrière d'un tournesol avec un creeper Bien fait pour ma gueule Je croyais que c'était le professeur moi dans Tintin Le tournesol Euh C'est quoi son prénom d'ailleurs ou personnage Professeur Tournesol Non il a un prénom Trifon peut-être Exact Merci Trifon Tournesol Exact Bah le moins connu d'ailleurs je l'ai appris dans l'album inachevé de Hergé Qui est Tintin et l'Alphart Que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça J'ai totalement découvert C'était une surprise pour moi J'ai découvert à ce moment là le prénom de Capitaine Haddock Qui est Archibald Archibald de Haddock Alors je l'avais su par le passé Parce que j'avais eu un excellent bouquin Qui compilait tous les jurons du Capitaine Haddock Et qui les expliquait C'est génial Mais entre temps j'avais oublié Mais non non Tous les personnages de Tintin ont un prénom Des frères Dupont aussi ils ont leur prénom Mais je ne sais plus c'est quoi Je ne pense pas que Tintin ait un prénom et un nom de famille Lui il me semble c'est que Tintin uniquement Euh oui je crois que tu as raison Tintin effectivement il n'a pas de par son pseudo Oui tu as raison Fanfan Attends pardon je t'ai troublé par le La Castafior c'est Bianca Je fais vraiment deux têtes Oh Castafior elle n'a pas un nom complet Je n'ai pas entendu que Bianca moi Hum ouais Bianca Castafior Oui ça Bianca c'est son prénom Si si c'est ça Mais Tintin je te l'accorde C'est vrai qu'il n'a pas de Il n'est connu que pas son surnom Son pseudo Euh Milou Oui mais Milou c'est un Pardon c'est pas un humain Mais oui j'ai envie de dire ça compte pas Euh Attendez je vais m'arrêter là Dans le Minecraft première partie Euh parce qu'on va faire le tableau mystère Et puis il faut que je vous lise dans le chat Parce que vous avez écrit des trucs vachement intéressants Et je vous ai pas lu Euh Attendez 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 Je peux laisser la musique Ça ne dérange rien pour le tableau mystère Je crois pas Hum Attendez je coupe l'enregistrement Pour faire un truc